Drink 182, hommage à Bling 182. Bienvenue au Big Pat Show. Merci. Comment ça va les boys? Ça va très bien. Moi, ça va bien parce que je reçois un hommage à un groupe que j'aime, que moi j'écoutais quand j'étais petit cul. Je pense que ça a été pas mal la même affaire pour les trois ici. Moi, je vous ai invité à un studio à soir pour qu'on puisse parler de votre hommage à Bling. Je veux savoir comment ça a commencé, Drink pour vous autres. Ben, Mike, à toi de partir ça mon âme. Parce que dans le fond, là après trois ans, j'ai voulu partir ça. Puis j'ai tout fait ça avec des amis tranquillement. Puis là, je voulais que ça soit plus sérieux. Puis je trouvais jamais personne. Puis j'ai passé avec Autodrome, l'abeille, je me suis ramassé à la guette. Puis à un moment donné, Eric ici m'a écrit. Il y avait un hommage à MXPX en fait. Puis on a voulu juste, dans le fond, faire un show ensemble. OK. Puis ça a été booké. Puis milieu du show, tout a foiré. Puis les deux mois, mes guitaristes sont partis. Lui, ils ont tout lâché son band. Puis là, lui, il m'a dit, ben, tu sais, je suis hâte de chanter comme Tom. Mais je ne suis pas guitariste. On va voir ce que ça donne. Ça a donné ça. Ça a donné Drink. Oui, ça a donné Drink. Puis là, on a continué à essayer de trouver un drummer tranquillement. Puis là, on a rechangé. Ça fait à peu près 3-4 mois que tu étais avec nous autres, Jim? À peu près. À peu près, oui. Ouais, c'est ça. Cool. Puis on est rendu là. Là, vous trippez sur Blink. On a dit tout depuis quand? Ben, toi commence, Mike. Moi, après ça, je vais parler. J'en ai ramassé. Moi, ça a été aussi simple que, tu sais, j'étais un gars, j'étais beaucoup dans le métal avant. Tu sais, Maiden, Anthrax surtout, ces choses-là, Metallica. C'est carrément l'autre registre. Ouais, opposé. Autre registre, ouais. Puis j'ai commencé à faire du skate quand j'avais comme 10 ans. Ça fait que ça veut dire en 2002. Puis je suis tombé sur Take Off Your Pants & Jackets, Cinema of the States, ce qu'un de mes amis fait écouter. Puis j'ai changé de... De registre. De direction direct, oui. Ça a été ça. Regarde, nous autres, moi, je vais reculer vraiment, vraiment, vraiment loin en arrière. On retourne en 98. J'étais à l'école en plastique. J'étais un gars qui adore dessiner. Je fais de la bande dessinée aussi. Puis il y avait les gars plus cool que... Tu sais, c'était pas moins. Ils écoutaient du punk. MXPX, Blink, puis... Veux, veux pas en or plastique. Ils mettaient ça dans le tapis. Puis c'est les gars qui se faisait pas chier. J'écoutais, je suis comme... Moi, je trouvais ça bon, mais rien de plus que ça. Moi, je faisais de la lutte, jadis, de la backyard wrestling. On se tapait avec des néons, puis tout. Fait que tu sais, les joies d'un père de voir son gars arriver à la maison puis qu'ils saignent partout. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'un de mes amis jouait de la musique. Il cherchait un bassist pour son groupe. Puis je suis allé le voir jouer. J'étais comme... Mon Dieu, c'est le fun. Puis il y avait la cassette, le VHS Blink 182. Wow! Puis j'ai écouté ça avec lui, puis ça a fait comme... Je veux jouer de la musique. Puis je veux faire comme Blink. Fait que à partir de là, il me sache une bassist, une Fender. Pour faire comme Mark. On a commencé à faire du pop-punk dans le temps même si c'était pas excellent. Et je tiens remercier Kevin aussi. Kevin Provo d'un 2-3 Go Ninja qui est un bon band québécois aussi. C'est lui qui m'a tout montré. Il a pris en presque 7 jours sur 7. Pour que j'apprenne à jouer. Fait que j'ai commencé à jouer. Puis après ça, c'était que Blink. C'était Blink à côté. Après ça, Anima, je me lâchais Take Off Your Pants. Mon premier, premier tatou. Le lapin de Blink. Tu peux m'en rendre la caméra aussi. Le lapin de Blink. Mon premier tatou. Fait que moi, c'est... Le Blink, c'était mon band préféré. Puis je suis parti à un hommage à MXPX qui jouait de la bass, tout ça. Puis quand j'ai proposé d'être guitariste pour Drink 182. Puis là, ben ça, c'est avec Mike. Ça a bien cliqué entre nous deux. Puis tu sais, je l'ai éduqué, ce gars-là, à Blink. Parce qu'il connaissait pas autant Blink que moi, lui. Ouais, puis moi, je t'ai fait... Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'est ça, tu sais, le douanier du band, 33 ans. Fait que... Mais... Puis je peux faire chez Mike aussi. Parce que moi, le premier, premier show que j'ai vu dans ma vie, la tournée Take Off Your Pants 2001. J'étais au Parc Jean Drapeau. Le premier show de ma vie, j'avais 16 ans. J'ai raté ma job. J'ai callé off cette journée-là pour aller voir Blink. Fait que ça a été un de mes meilleurs moments de ma vie. Puis ça a fait comme je veux jouer de la musique depuis ce temps-là. C'est sûr que j'ai des bands qui s'est plantées, évidemment. Mais là, je fais qu'est-ce que j'aime avec Blink. Justement, le show de Blink, on va en parler tantôt, là. C'est ça. Hé, toi, JVM, tu veux te parler? Ben oui, ben oui. On veut s'en voir, on veut s'en voir, nous autres ici, là. Ben moi, ça fait pas longtemps que j'étais avec eux autres. Mais moi, mon histoire avec Blink, mon monde a vu longtemps aussi, là. Je te dirais à peu près 99, là, justement, quand Animal of the State est sorti. Puis moi, je joue du drum depuis que j'ai l'âge de 5 ans, là. Donc ça fait vraiment longtemps que je joue. Puis moi, le premier album que j'ai eu, c'était Animal of the State. Puis je l'avais en cassette. Oh, la cassette! La cassette! La cassette! Ah ouais! Ah ouais! Puis tu sais, les vidéoclips, c'était malade. Moi, ma soeur, elle écoutait ben du Bash Street Boys. Fait que là, elle m'écœurait avec ça. Puis là, moi, je l'écœurais avec du Blink. Puis surtout que All the Small Things, avec la parodie, là. Ça, c'était Winner au bout. Malade! Puis c'est sûr que c'était les premières tunes que j'écoutais. Puis la cassette, ce que je me souviens, c'est que quand tu changeais de côté, c'était What's my age again? Puis quand tu remettais l'autre bord, c'était All the Small Things. Ça, c'était les deux tunes les plus populaires. C'était le plus souvent. Puis là, un moment donné, je me suis dit, hey, il y a des tunes aussi dans le milieu. Puis je trouvais que Travis était écœurant. Fait que là, ça continue de même. Puis c'est sûr, le film que tu parles, justement, même affaire en cassette vidéo, bien sûr. Donc, quand vous entendez du Blink, ça vous fait quoi? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Moi, ça libère. Il y a n'importe quoi qui se passe. Je mets ça, puis tu flyes sur ton numéro. Ça va bien après. C'est ça. Puis votre tune préférée de Blink? C'est une question piège, ça. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs. Dumpweed. Dumpweed. Parce que je l'aime ça. C'est la première, puis ça met la table pour le show. Vraiment, là, c'est… Vous commencez le show avec ça, vous autres? Ça dépend. Ça dépend. Pas tout le temps, mais je te dirais que quand on commence, là, avec Dumpweed, là, c'est… C'est une bonne façon de commencer, disons. OK. Ça, on va en parler de nos jours, si tu veux, tantôt. Ouais, c'est ça. Nous autres, on essaie de faire de quoi différent aussi, mais c'est sûr, Dumpweed, c'est ça. Ça donne le ton. Tu mets un immeuble de State qui est pas mal le premier album de Blink que tout le monde sait acheter, puis… Bang! C'est ça. Puis moi, ben, honnêtement, je suis un gars qui est très, très fan du vieux stock. Ça fait que je dirais Josie, pour vrai. Ouais. Bon show. C'est classique. Là, vous autres, vous faites des shows pas mal partout au Québec, puis je veux savoir, là, quand vous vous retrouvez devant une foule qui trippe, qui est dedans pour vous autres, ça vous fait quoi? C'est le fun. Comme dans les shows qu'on a fait, le monde a embarqué, puis, tu sais, nous autres, on est là pour donner, pour avoir du fun autant que donner du fun au monde. Fait que, tu sais, si le monde a embarqué, nous autres, on a du fun. C'est pour ça qu'on fait ça, donc. En fait, ouais. C'est vraiment pour ça. C'est vraiment pour ça. Mais, tu sais, qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'on veut faire de différent, c'est recréer l'époque et vraiment les shows de Blink. On a vraiment la setlist de l'époque, puis on s'habille selon l'époque avec les instruments de l'époque. On a produisait un show. On produisait, oh, le show de Blink. On a joué au Montéchriston, on a fait la tournée live pour l'album live. Bref, on a fait toutes les tunes de l'album. Le dernier show qu'on a fait, on a fait la tournée 2001 de Take Off Your Pants. Non, mais même pas. C'était la tournée Pop Disaster Tour qu'on a faite. Ben, câlin. Qui est pas mal dans cette époque-là. Là, on va faire un show au mois d'avril. On va faire la tournée 2003 environ. Il va y avoir plus de vieux. Fait que, tu sais, je veux pas faire des vieilles tunes pour que ça l'office le monde. Fait que, avec le stock 2003, on devrait bien s'en tirer pour ça. Avec les habits, les guitares, les basses de l'époque, les amplis, tout le kit. Tant qu'à le faire, c'est ça que j'ai parlé à Mike au début. Tant qu'à le faire, autant bien le faire et vraiment recréer. Prendre tout le temps. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, il est allé autant comme qu'il dit avec, tu sais, on a plusieurs basses avec les mêmes couleurs. On a acheté le linge, tu sais, on s'est trouvé... Ah, ma blonde capote, j'ai trop de guitare, là. C'est le struggle de tout musicien, je pense, qui a une blonde. Ouais, c'est ça, tu sais, on a les mêmes, tu sais, jusqu'aux straps, écoute, j'ai racheté les pumas qu'il y avait dans le temps. On a les mêmes souliers, les mêmes shorts, tout le kit. On essaie de randonner une... On veut faire un revivre au monde vraiment comme chacun. Ben là, je m'en vais sur une question. Oui. Vous n'êtes pas le seul hommage à Blink. Non. Qu'est-ce qui va vous démarquer, vous autres, d'un autre? Comme qu'on vient de dire, le visuel. Le visuel. Beaucoup de visuel. C'est ça qui va vous démarquer, là, aux yeux du monde. Ah, eux autres, crime, on dirait Blink. Tu sais, c'est sûr que Mike a besoin de prendre un petit peu de poids, là. Ça, c'est sûr et certain, mais il y a l'énergie, il saute. C'est ça qui est le fun de regarder Mike. Moi, je bouge un peu moins, Tom bouge moins, mais je me fuck comme lui à la guitare. Fait que, tu sais, c'est comme pareil. C'est ça qui est le fun. Puis, tu sais, encore comme Blink, nous autres, on a Jem, ici, qui a le talent. Ce gars-là, il a le talent, puis nous autres, on n'en a pas. OK. Je n'ai pas les tattoos, par exemple. Non, il n'a pas les tattoos, il est juste plus grand, par exemple, puis il parle un peu, mais non. Avec Jem, on est comme à un autre niveau depuis qu'il est avec nous autres. OK. Non, non, mais non, mais c'est vrai, là, on a eu des drummers qui se collissaient un peu de, tu sais, de Blink, puis, tu sais, c'est juste pour jouer. Il voulait juste drummer. Il voulait juste drummer, là. Puis, tu sais, on en a eu, puis Didier, qui était encore un très bon ami aujourd'hui, mais il ne connaissait pas les tunes de Blink. Fait qu'il écoutait l'album, puis il reproduisait l'album. Mais Jem, lui, il connaît le live, toutes les nuances du live. C'est bien différent. C'est ça, mais c'est ça qui est le fun, puis qu'on veut vraiment apporter toutes les nuances qu'il peut faire. C'est ça qu'on veut faire. On ne veut pas reproduire l'album. Sur l'album, c'est straight, mais le live, il peut se laisser aller un peu, tu sais. C'est ça, il allonge les tunes, il se trompe aussi. Puis, nous autres, tu sais, on se trompe, puis on n'est pas gêné de le faire aussi. On s'excuse, puis on a du fun pareil, puis c'est juste de donner un show. Puis, tu sais, quand le monde chante avec nous autres, c'est vraiment… Moi, j'adore ce parti-là. «Hardus Mautings », c'est quand je fais chanter le monde. Si je trippe à faire ce bout-là, mais tu sais, c'est ça, «Hardus Mautings », tout le monde la connaît. Après ça, on part avec Mott, puis le monde connaît ça un peu moins, là. Mais tantôt, je vous ai parlé, dans le fond, c'était quoi votre chanson préférée? Votre album préféré? «Anim of the States ». Non négociable. Oui, non négociable. Non, moi, je dirais «Take off your pants ». Ah oui? Oui, j'ai vraiment aimé cet album-là, moi. J'aime, je pense que je connais ta réponse. «Album live ». Ah! 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 Oui! Je change, je change! L'album live, l'album live. Je pense qu'on peut y aller avec l'album live. Mark Tom Trout avec Joe, c'est quand, là. Ah oui. Avec toutes les niaiseries qui se font entre les toon. Ah, pis les toon plus rapide, pis… Ah! Du bon bleu. Donc, l'album live. Oui, l'album live. Écoutes, on va faire une pause, pis on va revenir au «BigPatch Show ». Pis un peu plus tard, on va vous offrir une performance acoustique, juste pour nous-autres au «BigPatch Show ». C'est super cool. on revient sommes de retour au Big Patch Show avec During 182 l'hommage à Blink toujours en forme les boys yes toujours là je veux savoir de quoi plein de hits comme le succès All The Small Thing qui est indémodable pourquoi c'est indémodable pourquoi ça pourquoi ça passe pas date c'est la question piège aussi je sais pas la mélodie accrocheuse un bon beat je pense il y a dans une équation mathématique ils ont tout là-dedans ils ont tout additionné pis ça a donné un hit pis c'est sûr que ça traverse un coup que c'est catchy ça reste dans la tête ça reste dans la tête le nanan nanan c'est possible dans toutes les langues tu peux l'apprendre oui ça suit c'est tout à l'essai de retrouver dans une toune d'aller rejoindre le plus possible un plus vaste d'histoires pis plus que tu le fais plus que ça reste en anglais t'es déjà tu pars bien mais avec des nanan tout le monde est capable de chanter la fille a 5 ans pis elle chante aussi on le fait le nanan go on le fait on le fait on fait le nanan go 2 3 go nanananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananaana je les ai vus live mais non j'ai jamais eu la chance même chose que Eric si vous auriez la chance de les rencontrer je vous donne le choix de poser une question quelles questions vous aimeriez leur poser j'ai une question pour Travis comment tu fais pour avoir autant d'énergie sur le stage pendant aussi longtemps et avec autant de jus c'est incroyable je vais prendre ce qu'il prend moi ça serait Tom je pense que je pleurerais ce gars là c'est mon idole je n'ai pas peur de dire je m'habille pareil le monde m'appelle Tom en show je trouve ça vraiment flatteur je me coupe les cheveux comme lui ma blonde est tannée tu ne comprends pas tu n'as pas de band de musique moi c'est l'hommage jusqu'au bout je verrais Tom reviens dans Blink ça serait juste ça que je disais on va y revenir tantôt ça serait un peu le même principe je pense que je verrais que ce soit Tom ou Marc j'adore les deux mais je serais de pourquoi ils ne sont plus ensemble c'est quoi la vraie raison parce qu'on a entendu beaucoup de choses il y a plein de rumeurs plein de choses mais on se met la vraie raison comme plusieurs groupes aussi que ça arrive votre niveau de stress avant d'embarquer sur une scène il y en a-tu ? moi c'est depuis que j'ai commencé à jouer de la musique ça fait environ 5-6 ans je te dirais que je suis tout le temps stressé dans l'âge avant de rentrer sur le stage mais aussitôt que la première note le coup de cymbal est parti c'est fini mais jusqu'à moi c'est ça que j'ai c'est jusqu'à moi c'est de moi moi là c'est zéro ah oui ? zéro j'ai zéro stress je suis heureux t'es pas stressé toi pantoute pantoute mais j'étais un gars timide avant puis je ne parlais pas puis hey mon père va regarder ça puis il va capoter parce que moi je ne parle pas j'ai été timide je ne disais pas un estimeo à l'école puis pareil je ne sais pas j'ai une confiance au groupe j'ai vraiment une confiance je sais que le monde sont là pour venir voir du bling puis je sais qu'on est capable de livrer la marchandise pour donner du bling moi je n'ai aucun stress j'avais du stress je dirais peut-être avant avec l'ancien drummer qu'on avait c'était Soso mais non avec GM je n'ai aucun stress c'est deux dernières shows qu'on a fait j'avais une confiance absolue à monter sur le stage merveilleux moi c'est con mais si j'ai un stress c'est pas par rapport à nos performances ou quoi que ce soit c'est juste si y'a un fuck up technique ou peu importe genre une pédale qui débarque ou quelque chose ou une corde qui pète ou quelque chose non non la pédale la fameuse pédale la pédale elle est droppée deux fois oui le dernier show ça a débarqué trois fois en plein milieu d'une toune c'est un peu fatigant comme on disait autant que bling ils se prennent au sérieux vraiment se prennent au sérieux on est en train de jouer down la pédale a lâché en plein milieu du verse puis on a arrêté on a dit excusez pour commencer le monde applaudit oui le monde applaudit pareil il était une heure du matin mais le monde applaudit regarde c'est ça écoute tom delange il est plus là ça on le sait tous qu'est-ce que vous pensez du remplaçant moi honnêtement je trouve que c'est un très bon musicien j'adore l'inclairage trio j'écoute ce qu'il fait mais bling sans tom pour moi c'est pas bling tu sais l'album qu'ils ont fait c'est bon il manque la touche à tom mais tu sais c'est moi ça moi tant qu'à moi j'aurais dit à Mark tu sais comme arrête là change de nom change de nom avant que tu parles je vais te donner je vais te donner mon opinion vas-y vas-y toi tu vois ça moi je vois ça c'est pas pareil parce que l'autre son nom Matt Skibor c'est ça il n'y a pas l'accent de la voix c'est sûr que ça fait quelque chose il y a un ton dans sa voix il y a un accent que l'autre n'a pas que j'ai vu live le nouveau Blink au Breakfast en 2016 c'est pas pareil non tu peux répondre moi c'est ça je vois non c'est sûr moi je pas que je l'aime pas je le respecte en tant que musicien pis c'est juste l'album est bon j'ai rien à dire contre l'album mais c'est pas Blink-182 c'est juste pas Blink un autre nom je l'aurais acheté pis j'aurais trouvé ça bon pis c'est correct pis sauf que quand Skibor prend les tunes de Tom c'est ça c'est pas Tom Tom il a sa touche personnelle pis tu le reconnais tout de suite c'est pas pareil pis même si Tom le monde le bash beaucoup parce qu'il est pas bon live pis tout ça pis il est sous pis il chante pas bien mais c'est toutes des petites nuances qu'il apportait à la guitare aussi après juste faire une simple power chord comme Matt fait surtout First Day pis une couple de tunes j'ai remarqué mais c'est toutes les nuances que Tom pouvait apporter je trouvais que c'est pis tu sais tu connais Blink à cause de ça c'est sûr Scott a été là avant Travis Travis il a apporté Blink à un autre niveau t'sais c'est bon mais quand tu changes un chanteur c'est pas pareil là c'est ça ACDC t'enlèves le chanteur c'est-tu Max & Rose comme qu'ils font c'est ça ça marche pas ben je te rejoins un peu dans ce que vous avez dit dans le fond c'est sûr que moi dans une perspective drummer c'est sûr que Travis il a continué son chemin dans ses pis je trouve je trouve en fait qu'avec les albums qui ont suivi je trouve qu'il a maturé dans sa technique pis aussi dans sa création de différents beats c'est sûr d'un point de vue guitariste quand on regarde Matt vs. Tom c'est complètement différent c'est clair pis comme ils ont dit c'est pas c'est pas Blink je veux dire ils ont fait Mark pis Travis ensemble ils avaient fait Plus For You 4 à l'époque Boxcar Racer avec Tom pis Travis je pense que Matt Skiba Mark pis Travis ça devrait être un autre film ben justement qu'est-ce que vous pensez de California ben en fait c'est un bon album en soi je veux dire je pense que il y a beaucoup de nuances dans les différentes tunes je trouve que c'est très mature comme musique on est loin de Animal of the State pis Take Off Your Pants et Jacket ben l'as-tu entendu la version de Tom Delonge sur Bird to Death il y a une version il y a une version je pense pas que ça soit lui c'est-tu lui ça c'est peut-être un montage c'est-tu un montage ça m'étonnerait beaucoup 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 mais t'sais j'ai pas de confirmation j'ai pas de confirmation moi je le connais pas personnellement Tom j'aimerais ça il te dire hey c'est toi qui as fait ça mais non c'est ça pis tu sais comme tu parlais de l'album moi j'adore l'album parce que ça a été composé par Matt Skiba c'est là c'est leur touche comme Eric disait quand Skiba reprend les tunes à Tom là c'est là que ça me fait cringe pour finir les boys qu'est-ce que vous aimeriez dire aux auditeurs pour qu'ils aillent vous voir hey mais notre page Facebook écoute j'ai découvert les joies des médias sociaux voilà pas long j'ai tout créé ça comme un petit enfant qui savait pas comment ça marchait chaîne YouTube ouais mais c'est ça on est rendu vieux nous autres c'est moi qui s'occupe de l'internet mais c'est ça on commence tranquillement on espère que si vous voulez voir du Blinkler vraiment avec les petites nuances pis vous retrouvez comme back in 2001 ben c'est le temps ouais mais t'sais les jeunes c'est le fun c'est bien de nous voir mais t'sais on sait qu'on va viser à peu près les gars de la trentaine pis ça va être la nostalgie eux autres vont faire comme asti c'était de même c'est ça qui est le fun c'est ça le monde qui les ont vu dans ce temps-là qui revoit ça pis qui font shit c'est pareil c'est presque pareil ceux qui ont envie de passer une soirée de nostalgie ouais c'est ça les jokes de boule si on veut aller vous voir en show prochainement on va où? oh prochainement ben c'est une question touchée parce que là on voulait reenregistrer en studio sortir un nouveau vidéoclip faire une nouvelle promotion avec GM comme drummer on voulait vraiment du nouveau carrément avec lui enregistrer des affaires comme ça pis ma blonde est enceinte pis elle est due pour mai juin fait qu'on va la mienne aussi ouais la mienne aussi fait qu'on va vraiment travailler un peu sur monter des shows le studio les vidéoclips pis après ça juillet ou on va recommencer à faire des shows quand vous serez prêt vous viendrez nous voir en septembre aucun problème ça va me faire plaisir là ce que je vais vous demander chers auditeurs c'est d'aller liker la page Facebook de Dream192 je vais mettre les liens sur la page Facebook du BigPatchShow et sur le BigPatchShow.ca et sur la page de la radio aussi No Limits Radio et RadioQuébec.biz les boys merci beaucoup d'être passé au BigPatchShow vous êtes vraiment vraiment super et là pour le bonheur de nos auditeurs et bien une performance acoustique des meilleurs succès de Bling juste pour vous autres qui nous écoutent tout ça dans 30 secondes tu m'as eu – Sous-titrage FR 2021